Vous vous souvenez, je vous ai déjà montré mon studio. Je l'ai un petit peu customisé, il y a un petit peu de nouveautés. Vous allez voir ça, suivez-moi. Pour vous offrir un contenu de qualité, j'ai dû faire évoluer mon setup à la fois sur les images, le son et également le décor. Le but, c'est de vous offrir un contenu professionnel. Je vais vous détailler mes gadgets un par un. Pour pouvoir streamer aussi bien assis que debout, je me suis doté d'un bureau qui peut monter et descendre facilement. J'ai fait du câble management en dessous, il n'y a pas de câble qui dépasse. Le but du jeu, c'est qu'il n'y a que deux connexions pour qu'ils puissent monter et descendre sans que tout s'écroule derrière. Pour pouvoir bien apparaître, il faut pouvoir bien être éclairé. C'est pour ça que je me suis doté de deux El Gato qui sont directement connectés avec l'ordinateur. En faisant varier la température ou la luminosité, on pourrait même croire que je reviens de la plage et que j'ai un bronzage parfait. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant également, c'est d'avoir un son de qualité. Pour avoir un son de qualité, je me suis doté du Shure SM7B qui, lui, est direct connecté avec une table de mixage. Ainsi, en faisant varier les différents éléments, je peux avoir une voix radio. Et si je le souhaite, je peux même activer Autotune si je voulais chanter. Pour avoir de bonnes images, il faut un bon boîtier. Je me suis doté du Sony Alpha 6400. Jérémy, viens voir. On a le retour avec le Ninja Atomos. Ça permet de pouvoir directement se corriger et d'avoir un retour immédiat de ce que les gens peuvent voir. Pour pouvoir être toujours plus performant, attendez, on va bouger. Le Stream Deck de chez Elgato qui permet de gérer plein de choses, pour gérer les scènes sur OBS ou autre. Mais surtout, moi, je m'en sers pour gérer toute la lumière du studio. Et donc, en appuyant simplement sur les boutons, je peux changer la couleur ou éteindre les lumières en direct, en plein milieu du live. Un clavier Logitech, le 915. Je l'ai pris pour ne pas être embêté avec les câbles. Il est sans fil. Petite bêtise du confinement, j'ai acheté un Coherty au lieu d'un Azerti. Et pour ne pas que le clavier se sente tout seul, j'ai pris une Logitech, la 903. Et surtout, avec le Powerplay qui peut la recharger. C'est ça, qui la recharge par induction en même temps qu'on l'utilise. Et donc, on peut contrôler les couleurs et gérer tous les éléments avec le soft de chez Logitech. L'Asus 32 pouces incurvé. Ça me permet d'afficher, si je le souhaite, et de couper le bureau en deux et de pouvoir avoir deux bureaux en même temps sur le même écran. J'ai un retour ici du chat en direct des lives. Ça me permet, avec les trois écrans, de pouvoir afficher différents éléments et surtout avoir un élément de contrôle de ce que les gens peuvent voir. Pour pouvoir héberger le stream et faire un stream de qualité, il faut une machine de guerre de compète. Donc là, on a un i9 en processeur avec une carte graphique GeForce RTX. Tout est en refroidissement liquide avec le watercooling. Ça permet de pouvoir envoyer un stream de qualité sans qu'il y ait de baisse de débit. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ça, c'est la GoXLR qui permet de gérer l'interface avec le micro. Moi, ces gadgets, j'aime bien. Je l'allume à chaque fois. Ça fait des choses de l'espace sympa. J'ai l'impression d'avoir un tableau de bord d'avion en face de moi. Alors, bien sûr, avec la GoXLR, on a une interface. Elle va gommer les aigus et les graves de la voix pour que vous puissiez avoir une expérience audio comme vous l'avez quand vous écoutez de la radio. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je filme avec un boîtier, avec le Sony Alpha 6400. J'ai prévu d'en mettre un deuxième ici. Comme ça, j'aurai deux plans durant mes lives et on aura quelque chose d'encore meilleure qualité et je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Après le setup, on va passer au décor. Au décor, qu'est-ce qui a changé ? On s'est doté d'un mur végétal. Ça a étonné aussi un peu le bruit parce qu'ici, il n'y avait rien. Et j'ai mis des nalolives qui dynamisent le stream puisqu'ils réagissent avec le bruit et donc avec le son de ma voix, ils changent de couleur et on a toutes les séquences que l'on souhaite en termes de couleur. Et pour finir, la nouvelle organisation du décor avec le nouveau logo La Forêt. On va retrouver mon ancien micro qui sert maintenant de décor. Bien évidemment, tous les prix et trophées qu'on a gagnés sur les dernières années. On se retrouve de l'autre côté de l'écran maintenant. Je vais démarrer un live dans quelques instants. Si vous avez des questions sur mon setup, les commentaires sont là pour ça. Je vous mettrai bien évidemment tout ce que j'ai acheté avec les liens en description. Et puis, on se retrouve bientôt pour la version 3 de cette vidéo. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501